Bonjour, mon nom est David Bolzé. Je travaille au BIRA-ESB, en Belgique, comme le leader d'un groupe actif dans la radiométrie et pour les mesures de l'irradiance de l'UV. Les instrumentations dédiées comme spectrometers et radiometers sont utilisées pour le monitor de l'irradiance de l'UV, en espace ou au niveau de l'espace, et elles doivent être bien caractérisées et calibrées pour donner des mesures accurate. C'est la métrologie appliquée à la radiométrie, et pour cette raison, nous sommes aussi équipés avec des laboratoires pour la radiométrie. Dans le projet de biosphère, je conduis le Package 2, qui aimerait identifier et quantifier les relations entre l'irradiance cosmique, les radians de l'UV et les émissions anthropogéniques. Pour ce propos, les quatre campagnes intercomparisonnes sont sortis à quatre sites européens. L'objectif est de faire des measurements de la base de l'irradiation extraterrestre, des radians de l'UV et des paramètres atmosphériques concernés à la photochemistry, comme des measurements de l'ozone, par exemple. La première campagne a lieu l'année dernière, à Athens, et la deuxième campagne est maintenant organisée par les Instituts Meteorologiques et la Bayeuse-B sur le site de l'espace à Bruxelles, en Belgique. Les measurements simultanées de flux de muon et de neutrons, de l'irradiance solar et de l'irradiance et de plusieurs paramètres atmosphériques comme la colonne totale totale et l'aérosol optique sont effectués. Il y a un effort commun et un travail entre les partenaires pour assurer la qualité de l'assurance des measurements, l'archivation et le processus de données pour atteindre l'objectif de ce projet.